Que prennent garde ceux qui contreviennent à son ordre, que ne les atteignent une grande épreuve ou que ne les touche un dur châtiment. C'est-à-dire qu'il est-il, il est-il, il est-il, il est-il, il est-il. Il est-il, il est-il. 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 Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran Que prennent garde ceux qui contreviennent à son ordre, que ne les atteignent une grande épreuve ou que ne les touche un dur châtiment. Et cette grande épreuve, c'est la mécréance, c'est l'apostasie, c'est la déviance, c'est l'égarement manifeste. Aussi, prenons garde de ne pas contredire l'ordre du messager d'Allah, car c'est très dangereux, c'est extrêmement périlleux. Nous obéissons au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous déclarons véridique tout ce dont il nous a informés. Et tout ce qu'il nous a commandés de faire, nous l'exécutons. Et nous nous abstenons de faire toutes les choses qu'il a réprouvées ou interdites. Nous aimons les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous aimons tous les musulmans. Et nous aimons tous les musulmans. Car en réalité, il nous est obligatoire de nous aimer les uns les autres, de développer entre nous des liens, de nous soutenir, de nous conseiller les uns les autres. Nous devons nous ordonner le bien et nous interdire le mal les uns les autres. Nous devons nous entraider dans la piété et les actes pieux. Et si un de nos frères, parmi ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, se trompe, on doit tout d'abord le conseiller avec sagesse et lui présenter les preuves de façon claire et nette. Car ceci est beaucoup plus bénéfique et profitable. On ne doit pas rompre avec lui tout lien et toute relation. Car ceci est une maladie qui a touché beaucoup de personnes, se revendiquant de la voie des pieux prédécesseurs. Et ceci a eu pour conséquence que certains ont formé des groupes, et d'autres se sont égarés de la voie des pieux prédécesseurs pour suivre d'autres voies. Et nous demandons à Allah de nous préserver de tout cela. On doit faire preuve de douceur les uns envers les autres, manifester une véritable fraternité et se conseiller les uns les autres. Tout comme nous devons également ordonner le bien et interdire le mal. Car l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal fait partie des caractéristiques spécifiques de cette communauté. Cette communauté se distingue de toutes les autres, car elle a été choisie par Allah le Tout-Puissant. Car les membres de la communauté musulmane ordonnent le bien et interdisent le mal, comme l'a dit Allah le Tout-Puissant dans le Coran. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Sous-titrage Société Radio-Canada l'amnanceur du mal. L'éternité Ainsi, nous devons développer l'amour entre nous. Cependant, ceci ne signifie pas que nous devons faire preuve de complaisance et nous taire sur les erreurs de quiconque. Nous devons développer l'amour entre nous, mais ceci ne signifie pas que nous devons faire preuve de complaisance et nous taire sur les erreurs de quiconque. Que cette erreur soit grande ou petite, si une personne tombe dans une erreur, on lui montre, on lui dit « tu t'es trompé, tu contredis tel texte du Coran ou tel texte de la Sunna ou la voix des pieux prédécesseurs ». On ne doit pas se taire, on doit montrer l'erreur de la personne. Et si une personne tombe dans une innovation, on lui expose clairement son erreur et on la conseille. Cependant, si la personne s'obstine et fait preuve d'orgueil, déployant ses efforts pour propager son hérésie, son innovation, sa bidra, alors une telle personne, on doit mettre en garde et s'écarter d'elle. Et il y a un consensus sur ce point. Si une personne tombe dans l'innovation, et surtout s'il s'agit d'une innovation lourde, puis on la conseille. Et elle s'obstine dans cela, déployant ses efforts pour propager son hérésie et créer de la fitna, et créer des troubles. Alors une telle personne, on doit absolument mettre en garde contre elle. Une telle personne, on doit s'écarter d'elle et mettre en garde contre elle. Et je demande à Allah de nous rassembler, ainsi que vous-même sur son livre et la Sunna de son messager, et de nous maintenir sur cette voie. Il est certes celui qui entend et répond à ceux qui l'invoquent. Et je vous remercie, ...